salut les amis bienvenue sur indiana fraise petite vidéo en urgence parce que je rentre de chez des amis qui ont une piscine et on a fait une découverte très étrange je ne savais pas du tout ce qu'ils ont trouvé dans l'eau il s'agit d'un ver très fin très long qui ne ressemble absolument à rien de connu fait moi j'avais jamais vu ça regardez je sais pas si vous le voyez là au fond du verre là on le voit bien il ondule légèrement c'est long en fait il s'agit d'un vers gordien alors les vers gordiennes tenez vous bien c'est une véritable horreur c'est c'est walking dead et j'avais déjà entendu parler parce que étant relativement fan de la série de walking dead je m'étais intéressé au fait que faire à l'idée que les zombies soient possibles ou non alors apparemment dans le monde des animaux pas trop mais chez les insectes et chez les crustacés c'est possible et c'est justement grâce à bibi voilà le coupable le verre gordien il a un nom scientifique que je n'ai pas retenu mais sachez que cette adorable petite bestiole à la faculté lorsqu'elle est à l'état de larves de pénétrer via l'eau bu par un insecte un gros criquet ou bien un gros cafard de rentrer dans le corps de l'insecte de s'y développer à ce moment là il est beaucoup plus petit mais ce qui va se passer c'est que il va piloter l'insecte c'est dire le rendre complètement zombie pour qu'il aille dans un point d'eau au point d'eau le plus proche ça peut être souvent c'est une rivière un lac et ça peut être votre piscine et une fois que l'insecte est dans l'eau bon ben l'insecte meurt se noie et le verre va sortir et va trouver des congénères pour s'accoupler alors il paraît que dans les rivières on peut trouver des verres comme ça qui font presque 35 à 50 cm de long et ils sont plusieurs centaines à complètement rassemblés à une pelote inextricable et et voilà et donc et donc après ils pondent donc des oeufs c'est compliqué ils pondent des oeufs dans l'eau dans l'eau des insectes doivent venir boire ces oeufs et le cycle recommence puisque ces oeufs vont à nouveau donner une larve dans le corps de ces insectes et ainsi de suite et à nouveau des insectes zombies etc voilà donc cette véritable petite horreur qui permet qui rend les insectes zombies j'avais j'en avais jamais vu je n'avais entendu parler et le fait d'en avoir trouvé un ce soir alors j'ai mis un moment à comprendre ce que c'était mais si j'ai vraiment faut que j'immortalise ça parce que peut-être que demain il sera mort apparemment je sais pas si ça a une durée de vie très longue dans l'eau je sais pas je vais peut-être le relâcher très loin de chez moi en tout cas parce que c'est vraiment hideux et pas du tout ragoûtant et comme il bouge bien si vous mettez le doigt il s'enroule autour du doigt c'est assez effrayant et en tout cas c'est complètement inoffensif pour l'être humain pour le moment c'est tant jamais ça peut muter un jour et on se retrouvera avec des walking dead plein les rues qui chercheront les piscines je l'observe uniquement à travers le la paroi de mon petit bocal de confiture je vous avoue que je n'ai pas envie d'ouvrir le couvercle bien que ce soit possible mais imaginez que le truc saute et disparaisse dans mon nez plus de verre où est-il bien emmerdé voilà aux urgences avec un verre dans le corps qui sort par l'oeil de temps en temps comme ça il va rester dans le pot de confiture et il y est très bien bon allez sur ce les amis je vous dis à très bientôt j'espère que ça vous a plu c'était la petite galerie des horreurs d'indiana fraise on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures ciao